Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Education. Un magazine, vous le savez, dédié à la formation, au nouveau métier, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui dans Smart Education, on reçoit le Tinder du job étudiant, Student Pop. L'application met en relation étudiant en quête d'un job d'appoint. Et entreprises qui ont besoin de renforts de manière ponctuelle et régulière. Une manière de lutter contre la précarité de la population étudiante. Ils sont environ 50% à travailler à côté de leurs études. Et les démarches administratives s'avèrent des fois compliquées. Ils n'ont des fois d'ailleurs pas envie de s'engager non plus sur le long terme. On en parle avec Auriel Darmon, le cofondateur de Student Pop. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Education, Auriel Darmon. Merci beaucoup de nous accompagner. Qu'est-ce qui n'allait pas selon vous dans le traditionnel job étudiant 25 heures par semaine ? Alors je ne sais pas si vous avez bossé en parallèle de vos études. Moi ça a été le cas. Et quand j'en ai parlé avec mes associés quand on a créé Student Pop, on s'est rappelé plusieurs galères. La première galère c'est de trouver un job étudiant. de passer avec son CV d'un magasin à un autre, de postuler. Moi je comptais les candidatures. J'arrivais à 150 candidatures certains étaient où j'envoyais mon CV, mon CV et jamais de réponse. Donc ce côté très frustrant d'avoir zéro réponse. Tout ça pour un petit boulot. Et souvent quand on trouvait du boulot, on nous demandait de nous engager 20-25 heures par semaine. Et ce 20-25 heures par semaine, dans les semaines où on n'a pas trop de boulot, d'études, ça va bien. Et il y a des moments où quand on a du travail de groupe, quand on a un examen ce jour-là, on se demande un peu, je privilégie quoi ? Comment je m'en sors ? Comment je vais expliquer ça à mon patron ? Et c'est une vraie galère. Et du coup on s'est dit, avec le digital, on peut simplifier les choses, on peut faire en sorte que ce soit beaucoup plus accessible et qu'on n'ait peut-être pas à choisir entre étudier et travailler. Donc il y avait un besoin des étudiants là-dessus ? Il n'y a pas eu d'évolution particulière ces dix dernières années ? Si, il y a eu une évolution des besoins des étudiants, des entreprises aussi peut-être ? Alors je pense qu'il y a toujours eu cette frustration côté étudiant. Il y a eu cette frustration aussi d'arriver sur le marché du travail et de ne pas avoir d'expérience et de devoir raconter qu'on a déjà une expérience. Et moi je me rappelle du premier plateau que j'ai renversé dans un restaurant où j'avais dit que j'avais déjà fait du travail plateau. Donc tout ça, je pense que non, c'est commun, ça a toujours été le cas. Et je pense que le digital permet de nouvelles choses. Et on a complètement réinventé le rapport des étudiants au job étudiant avec Student Pop. Donc cette formule-là, elle est plus adaptée aussi, puisque c'est aussi ce qui nous intéresse aussi, préserver la réussite scolaire des étudiants. Ah complètement. Voilà, c'était ça aussi l'objectif. Les étudiants qui travaillent avec Student Pop, ils gagnent en moyenne 350 euros par mois. Donc on est vraiment sur un complément de revenu. Et vraiment, leur priorité, c'est de réussir leurs études. Mais pour réussir ces études, aujourd'hui, malheureusement, on a besoin d'un peu d'argent parce que le coût de la vie, c'est le cas pour tout le monde et aussi pour les étudiants. Il ne faut pas qu'un jour, ils se disent, est-ce que je peux continuer mes études parce que je n'ai plus les moyens. Et Student Pop, on se bat pour ça, pour donner à tous les moyens d'avoir un complément de revenu. Et donc c'est du cas par cas ? On fait du cas par cas avec les étudiants en fonction de leur emploi du temps, de leurs besoins, justement pour ne pas empiéter encore une fois sur la réussite scolaire ? Plus que du cas par cas, ce qu'on arrive à inverser complètement avec Student Pop, ce n'est pas l'étudiant qui vient chercher du boulot, c'est les boulots qui viennent aux étudiants et qui viennent de manière intelligente. C'est-à-dire que chez Student Pop, en gros, je suis étudiant. Je vais avoir un rendez-vous avec quelqu'un de chez Student Pop qui va comprendre qui je suis, ce que j'ai envie de faire, qui va comprendre mes soft skills. On est beaucoup autour des soft skills. Et donc en fonction de ça, j'ai des hard skills, de l'expérience et des soft skills. C'est-à-dire que j'ai par exemple le BAFA, je maîtrise du code, je sais faire telle ou telle chose. J'ai un permis de voiture, j'ai une capacité à m'exprimer, j'ai déjà des expériences. Et en fonction de ça, on va envoyer des missions. Et comme on a une présélection, les étudiants, quand ils vont recevoir ces missions, ils n'ont plus qu'à l'accepter ou la refuser en fonction de leur emploi du temps de la semaine. Et la force aussi du digital, c'est qu'une entreprise qui voudrait avoir recours à une personne 25 heures par semaine, avec Student Pop, elle va pouvoir se dire peut-être que je peux proposer à ce boulot à trois étudiants qui chaque semaine vont prendre les créneaux qui leur conviennent. Et donc nous, ce qu'on propose aux étudiants, c'est une grosse flexibilité, c'est chaque semaine, je fais mon emploi du temps en fonction de mes disponibilités. Et pour l'entreprise, ce n'est pas une galère de gérer ce pool d'étudiants, ce n'est pas une galère que de se projeter et de demander à chaque fois est-ce que tu peux travailler. Tout ça est fait par le digital. Et donc on permet aux étudiants de vraiment travailler quand ils veulent et où ils le veulent. Donc la partie organisation logistique, on a bien compris, c'est vous qui la prenez en main. Quel est l'intérêt derrière aussi pour l'entreprise d'avoir ces étudiants qui viennent de manière très ponctuelle ? Puisqu'on comprend l'étudiant qui ne veut pas forcément s'engager 25 heures par semaine dans une même entreprise. L'entreprise qui va voir 4-5 étudiants passer par semaine, il est où son intérêt ? Alors son intérêt, comme vous l'avez vu, on a une grosse pénurie de main-d'oeuvre sur de nombreux métiers aujourd'hui. Et ce qui est intéressant pour les étudiants actuellement, c'est que de cette pénurie, il fait qu'il y a des opportunités. Des opportunités, il y a beaucoup de boîtes qui se disent en fait j'ai envie de donner sa chance à un étudiant. Et en plus, cet étudiant, ce sera peut-être mon employé de demain. Et donc si je lui fais toucher du doigt à quel point ma boîte est sympathique, ce qu'on propose, c'est une ambiance de travail, une qualité de service positive, c'est une double opportunité pour l'entreprise. Sauf que cette entreprise, de gérer la complexité d'un agenda étudiant, ça peut être un peu compliqué. Alors que de se dire non pas je vais avoir des étudiants différents chaque jour, en effet ça les entreprises ne veulent pas en entendre parler. Mais par contre se dire que pour tel ou tel type de boulot, j'ai 3-4 étudiants qui sont capables d'intervenir, là ça se gère. Il peut y avoir un peu de transmission, un peu de formation, d'habitude et tout ça, mais sur quelques étudiants. Vous parliez de secteur en tension, quels sont les secteurs les plus représentés, en tout cas les entreprises avec lesquelles vous travaillez le plus ? Alors là, les secteurs en tension, ce qu'on a vu c'est, il y a beaucoup l'hôtellerie et restauration, bien sûr. Un secteur sur lequel on est positionné mais qui n'est pas prioritaire chez Student Pop. En revanche, il y a un second secteur, c'est tout ce qui est autour de la distribution et de la vente. Donc la vente en boutique, prêt-à-porter, spécialisé ou autre. Et donc là, il y a vraiment eu de la même manière une désorganisation totale et le besoin de compter sur des étudiants. Et ensuite, il y a tout ce qui est l'événementiel. On a beaucoup de salons qui se sont digitalisés, mais là, c'est la reprise des salons notamment à la rentrée. C'était les festivals de musique cet été. Et là, on a l'habitude de voir des étudiants travailler. Et donc sur tout ce type de petit boulot, pouvoir compter sur des étudiants, c'est une aubaine. On est content d'être représenté par des personnes jeunes. Les étudiants, ils apprennent vite. Les étudiants, ils ont une fougue que d'autres n'ont moins parfois. Donc tout ça, ça fait de belles opportunités pour les étudiants. Pour les étudiants qui nous regardent, justement, expliquez-nous de quel statut bénéficient-ils ici ? Comment ça marche ? Puisqu'on ne sait pas trop, est-ce qu'on parle de freelance, d'auto-entrepreneur ? Comment vous, vous les accompagnez dans ces démarches administratives ? Je disais qu'ils peuvent des fois faire peur. Oui, complètement. Aujourd'hui, chez Student Pop, on travaille avec des micro-entrepreneurs. Et alors, il y a eu certains abus qui fait qu'il y a eu une mauvaise pub sur le statut micro-entrepreneur de temps en temps. Et nous, chez Student Pop, notre travail dès le début, quand on a travaillé avec ce statut, c'était de se dire comment on arrive à sécuriser ce statut en garantissant un revenu minimum, en garantissant des assurances, en faisant en sorte que les étudiants travaillent dans des bonnes conditions. Mais il y a aussi beaucoup d'avantages, et c'est pour ça qu'on a choisi ce statut, c'est que pour que des étudiants puissent être vraiment flexibles et choisir vraiment quand ils souhaitent travailler, il y a uniquement le statut micro-entrepreneur. C'est-à-dire que quand je suis en CDD, quand je suis en intérim, en fait, j'ai des missions qui sont d'un certain nombre d'heures fixes par semaine. Et je m'engage sur ce rythme, et si j'ai des examens, si j'ai des travaux de groupe, je ne peux pas avoir cette flexibilité. Et donc aujourd'hui, on propose aux étudiants, en effet, de les accompagner, mais sur leur inscription. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'inscrire au statut micro-entrepreneur, ça prend 5 minutes. C'est simple. C'est très simple. Ensuite, il faut déclarer ses revenus tous les trimestres, ça prend la première fois une petite 2 minutes, et ensuite la seconde fois, ça prend 30 secondes, puisqu'on accompagne les étudiants sur toutes ces démarches. C'est un statut qui les protège aussi ? C'est un statut qui, on a recréé, à la fois, c'est très positif en termes de rémunération, c'est très positif en termes de flexibilité. En termes de protection sociale ? En termes de protection sociale, on a recréé une certaine protection, c'est-à-dire qu'on paye pour eux une RC Pro, pour si jamais il y a des accidents, si jamais ils mettent le feu chez le client ou autre, ils sont complètement couverts. On paye aussi pour eux une prévoyance, si jamais ils se blessent sur leur lieu de travail, ils vont être couverts pour les moments où ils ne vont pas pouvoir travailler. Grâce à ces assurances privées auxquelles on souscrit pour eux, le statut micro-entrepreneur, ils ont l'avantage de la flexibilité et le filet de sécurité qu'on arrive à recréer pour eux. C'est important de le préciser, ça c'était pour la partie administrative. J'aimerais qu'on revienne aussi avec vous tout de même sur cette question des compétences. On se concentre évidemment plus sur les soft skills, c'est ce que vous disiez, ces compétences comportementales, puisque quand on passe un diplôme de comptabilité et qu'on se retrouve à aller travailler dans la vente, le lien n'est pas forcément évident. Comment ça marche ? Par quel logiciel ? Parce que ce sont des personnes qui travaillent avec vous derrière ça, qui arrivent à identifier ces compétences comportementales chez ces jeunes et qui arrivent après à les orienter vers la bonne entreprise. Ce qu'il faut voir, c'est que le job étudiant, c'est beaucoup plus qu'un job. Quand on prend un job étudiant, déjà on va gagner en indépendance, on va gagner ses premiers euros et on va être fier de les avoir gagnés, fier de les dépenser. C'est un premier pas dans le monde professionnel. Ce premier pas dans le monde professionnel, il peut être difficile, comme ça l'a été pour un certain nombre d'entre nous, ou il peut être très positif et nous on veille à ce que ça se passe dans des bonnes conditions. On va aussi comprendre le monde professionnel. On va comprendre que les entreprises ne marchent pas toutes de la même manière, que les managers ne sont pas tous les mêmes, que les clients ne sont pas tous les mêmes. Et cet apprentissage, il est clé pour savoir ce qu'on veut faire et pour ses choix professionnels. Souvent on se dit, tiens, j'ai approché ce que c'était que le monde de l'immobilier, et je vais me dire, tiens, je travaillerais bien dans ce monde de l'immobilier. Donc il y a beaucoup d'apprentissage. Mais aussi, et je reviens sur les soft skills, on va avoir un apprentissage sur soi-même. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, dans les études, on va tester un certain nombre de choses, on va gagner beaucoup de connaissances. En revanche, se rendre compte de sa capacité à convaincre, de sa capacité à prendre des décisions, à être autonome, à inspirer la confiance, tout ça c'est des choses clés en fait dans le monde professionnel. Et tant qu'on ne les a pas expérimentés dans un cadre professionnel, c'est dur de se rendre compte de ça. Et si on arrive à trouver les missions aux étudiants pour qu'ils soient dans un environnement positif et qu'on les accompagne sur ces sujets-là, ils peuvent prendre confiance et se dire, en fait, je me rends compte que je suis en fac de géo, mais que j'ai une capacité à vendre qui est exceptionnelle. Peut-être que je peux faire quelque chose avec les deux. Et donc nous, on s'évertue en rendez-vous quand on commence à travailler avec les étudiants, à identifier les soft skills sur lesquels ils sont particulièrement brillants. Et à la suite de chacune des missions, on va demander au client de nous faire un feedback pour nous dire tel étudiant, il est particulièrement bon sur tel soft skills. Et si on a des feedbacks négatifs, au lieu de dire, cet étudiant, ça ne se passe pas, je n'ai plus envie de travailler avec lui pour telle ou telle raison. On le met sur autre chose. On identifie les soft skills sur lesquels le client aurait aimé qu'il progresse. Et donc ça tourne aussi les feedbacks, que ce soit positif ou négatif, de manière très constructive. Et aujourd'hui, si on arrive à donner ce bagage à des étudiants après Student Pop, de se dire, on a des étudiants qui travaillent pendant un ou deux ans chez Student Pop et qui se disent, en fait, j'étais dans les 5% des étudiants qui étaient le plus convaincant chez Student Pop parmi des dizaines de milliers d'étudiants. Je pense que ça donne confiance en soi et ça donne envie d'affronter l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Merci beaucoup, Auriel Darmont, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Education. Je rappelle, vous êtes le cofondateur de Student Pop. Merci beaucoup de nous avoir parlé de l'intérêt des jobs étudiants. Il y en a un, donc. Et il peut être combiné avec la réussite scolaire aussi. Tout à fait. C'est ce à quoi on œuvre. Et merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous d'être venus nous voir. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien sûr, pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501